Pour moi, être une femme, c'est comme une voix intérieure qui me dit « tu dois faire plus, tu dois te réélever, tu dois regarder vraiment haut, tu dois faire face ». Je suis trop fière d'être une femme photographe, surtout à Goma, parce que ça donne l'espoir de se dire « ok, moi aussi un jour je peux atteindre mes rêves, je peux devenir quelqu'un d'autre qui force forcément n'est pas les rôles établis par la société, par nos coutumes, par la tradition, mais aller chercher au-delà de toi-même, chercher tout au fond de toi qui tu es et qui tu veux devenir. Quand j'ai dit à mon père, je vais être photographe, je vais être journaliste, il m'a dit « je ne peux pas faire ça parce que c'est un travail d'homme ». Moi je suis une femme, je dois trouver autre chose, parce que pour lui je serai en danger, mais je vais continuer à me battre, je vais pouvoir montrer que oui, je suis une femme et je suis capable de faire tout ce que je veux faire. Pour moi la photographie, c'était l'idéal pour pouvoir m'exprimer librement, me retrouver à travers mes sujets, raconter mon histoire à travers d'autres femmes, puisque mon travail est généralement orienté vers des recherches sur l'identité de la femme. Je voulais donner la voix à des milliers de femmes qui aimeraient raconter une histoire ou qui aimeraient s'y retrouver aussi, qui n'ont pas forcément cette opportunité de les faire. En tant qu'une femme, je dirais, ne jamais vouloir être quelqu'un d'autre, ne lâcher rien, et être déterminé et surtout ne pas regarder ce que les gens disent, ce que les gens attendent de toi, mais ce que toi tu attends de toi-même.